... Musique de générique que Clémentine et son fiole Benoît ont choisi de se retrouver. Ils n'ont pas hésité à mettre de côté leur vie quotidienne pour passer du temps ensemble lors d'un week-end par un marine fiole organisé par la communauté de l'Emmanuel. J'ai ressenti le besoin de matérialiser la relation que j'ai avec lui et c'est vrai que ce week-end apparaissait et apparaît comme l'occasion de le faire et de prendre du temps et d'accorder du temps à Benoît parce que j'ai eu l'impression avec ma vie personnelle qui s'est construite et qui a été très prise de parfois peut-être pas passer assez de temps avec Benoît et quand ce week-end s'est proposé, je me suis dit que je m'organise pour pouvoir venir et laisser mon quotidien chez moi. Quand Clémentine m'a proposé ce week-end, j'étais vraiment assez surpris parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait et je n'avais jamais senti l'importance mais quand elle m'a proposé, j'ai effectivement senti l'enjeu que ça représentait et la possibilité que ça représentait de nous rapprocher spirituellement et de nous rapprocher tout court. Clémentine et Benoît sont également cousins. Se voyant habituellement lors des fêtes familiales, cette proposition leur permet de se connaître différemment et d'être surpris comme lors de ce jeu culinaire. Benoît va faire mon sandwich là-bas qui est le moza de jante au sec et moi je fais le sandwich de Benoît qui est là, le poimard blanc de Pouchet. Voilà, c'est parti. On est parti. Je n'aurais pas forcément pensé qu'il choisirait ça si j'avais eu à choisir un sandwich pour lui mais il a fait un bon choix, ça a l'air bon. Alors là, le repas est tous les deux pour qu'on puisse prendre un temps privilégié ensemble, pouvoir discuter et pouvoir profiter d'un bon repas ensemble. En ce qui concerne mes choix de vie, Clémentine n'est pas spécialement intervenue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que moi je ne m'étais vraiment pas tourné vers elle pour tous ces sujets-là. Mais justement, je pense que vraiment, moi je l'ai senti vraiment au cours des discussions que ce week-end-là aussi permettait, il était peut-être un renouveau, je ne sais rien, mais permettait vraiment de, il m'a fait dire que moi je pouvais vraiment tourner vers Clémentine pour ce genre de choses et je pouvais vraiment lui en parler et qu'elle pouvait justement être une ressource à ce niveau-là. Donc c'est vraiment depuis peu que je me rends compte de la richesse qu'elle peut avoir pour moi. Des temps spirituels leur sont également proposés. L'occasion pour cette marraine de 33 ans et son filleul de 22 ans de redécouvrir le lien spirituel qui les unit. Maintenant ce sont les fillules qui vont confier dans cette dizaine leurs parrains présents, absents, leurs marraines présentes, absentes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ma dimension spirituelle, c'est quand même au départ pour ça que j'ai été choisie comme marraine, c'est pour faire grandir Benoît dans la foi. Je me suis engagée à ça le jour de son baptême, donc pour moi c'est vraiment une dimension importante dans la relation marraine-fiole. Pour moi la vie spirituelle dans la relation paramarraine, il y a quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé jusqu'à maintenant, mais qui s'avère quelque chose d'assez important pour rester en lien entre nous. Donc oui, pour moi c'est quelque chose d'assez important et qui vient de plus en plus important avec le temps. L'originalité de la relation, c'est que parrain et marraine sont invités à créer une relation pour une autre personne, c'est-à-dire pour Dieu. Donc on n'est pas dans la relation charnelle, dans la relation affective, mais ils sont le signe, ils sont les témoins d'une dimension supplémentaire de la personne et du fiole. Il faut s'investir dans cette mission. Ce n'est pas rien, ce n'est pas simplement mettre la signature sur un registre au jour du baptême, mais c'est avoir une attention, avoir une gratuité dans la relation avec le jeune baptisé. Le sens de cette relation est de faire découvrir à son filleul, à sa filleul, qu'ils sont aussi enfants d'une autre famille. Et cette autre famille, c'est l'Église. Et voilà pourquoi c'est une relation différente. Alors ça passe par l'affectif, ça passe par beaucoup de choses, parce que nous sommes des êtres humains incarnés, mais ça ne s'arrête pas là. Au début, ce sont les parents et les marraines qui vont faire vivre cette relation. Parce que, bon, voilà, ce n'est pas le bébé qui dit je vais téléphoner à ma marraine. Mais donc, c'est eux qui vont faire vivre à travers les parents souvent. Peut-être parfois les parents vont dire, « Oh, je te rappelle, tu as un filleul, n'oublie pas, ah oui, c'est vrai. » Ce qui est normal, de toute façon. Et puis, progressivement, c'est l'enfant, le jeune, l'adolescent qui va dans son univers se rappeler qu'il y a cette possibilité. Et du coup, le parrain et la marraine doivent être disponibles. L'exigence pour le parrain et la marraine, c'est, j'ai envie de dire, c'est de suivre, d'accompagner, de manifester à son filleul, à sa filleul qu'ils sont là. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'évidemment, les parents sont là, les grands-parents sont là, enfin, le cercle familial existe. Les parents et les marraines, normalement, dépassent le cercle familial. Et du coup, l'exigence pour eux, c'est de se manifester. Voilà. C'est-à-dire, tu sais, je suis là, je t'envoie une carte, mais tiens, je n'oublie pas, c'est ton anniversaire, mais je n'oublie pas, c'est l'anniversaire de ton baptême. Le pape dit souvent, ça, que la mission des parents et marraines, c'est aussi de rappeler à leur filleul l'anniversaire de leur baptême. Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas si simple. La relation, elle est spirituelle, parce qu'elle doit être gratuite, tout simplement, prendre du temps avec. Parce que c'est dans une rencontre gratuite qu'on est toujours en vérité. Les plus jeunes, les enfants, puis même les baptisés adultes, le disent. Ah ben, je sais que je peux toujours me téléphoner à ma marraine, qu'elle est disponible, je sais. Et bien, voilà, c'est cette gratuité qui est première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada